Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'inspiration, troisième de la sorte, dans laquelle nous allons voir un entrepreneur à succès qui a converti une passion en réel empire et qui était considéré de bon à rien par son père. Il va par la suite transformer une passion en réel empire, en réussite de plus d'un milliard d'euros. Donc, avant de débuter cette vidéo, les rappels habituels, vous pouvez nous rejoindre que ce soit sur Telegram, où nous sommes plus de 1200 membres avec du contenu exclusif quasi quotidiennement, le lien se trouve dans la description, Également, vous pouvez rejoindre notre chat Discord, où vous êtes plus de 1800 personnes inscrites qui vont s'entraider sur des sujets business, notamment la TVA en ce moment, avec plus d'un an d'échange, donc n'hésitez pas à chercher des réponses à vos questions et de réponses à de nombreuses questions également. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter du samedi, c'est une newsletter qui partage que de la valeur et surtout pas de publicité, elle est entièrement gratuite et traite de sujets business tous les samedis. Pour ceux qui veulent aller plus loin et peut-être être dans une de ces vidéos d'inspiration, rejoignez le French Entrepreneur, c'est un programme d'expertise business pour arriver au même résultat que les personnes que nous voyons dans cette série. Le prix est en version de lancement, il y aura une augmentation du prix très prochainement, donc n'hésite pas à rejoindre la communauté dès maintenant. Et pour ceux qui veulent gagner l'argent sur Internet, nous vous remettons la conférence en ligne gratuite pour générer vos revenus sur Internet et surtout la clé de la réussite sur Internet. Et c'est marrant parce qu'on va voir exactement cette clé dans cette vidéo. Donc, en guise d'introduction, nous allons voir une passion qui a été transformée en business à 1,1 milliard d'euros. Dans cette vidéo d'inspiration, nous allons parler d'une réussite qui est relativement atypique, dans un domaine qui est passionnel. Nous allons parler de Bernard, qui à 13 ans, oui, à 13 ans, était considéré de bon à rien par son père, qui avait décidé à l'époque de l'envoyer en CAP menuiserie, où d'ailleurs il fera la rencontre de la personne François Pinault, François Pinault dont nous avons parlé dans la deuxième vidéo de cette sorte. Et ensuite, il va se reconvertir à l'aide d'un prêt bancaire pour acheter un tout petit fonds de commerce qui sera le début de sa réussite. Nous allons surtout nous concentrer, au travers de cette réussite, de cette histoire atypique, à l'histoire d'une passion qui rime avec fortune, où la passion rime avec plaisir, où passion rime avec développement, où passion rime avec business. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Bernard est l'une des plus belles réussites dans le milieu et doit être considéré comme une source d'inspiration. Au-delà de ça, et à titre personnel, j'avais eu la chance et le plaisir d'échanger directement avec la personne que nous allons voir lors d'un salon, d'une foire en Allemagne, où malgré sa réussite, il était présent dans la foire pour vendre ses produits, et que je partage cette passion. La passion, on va le voir de suite, c'est la passion du vin, pour ceux qui me connaissent. En effet, Bernard, originaire de la région bordelaise, le père possède une entreprise de meubles. Il a un frère, Jean-Paul, beaucoup plus sérieux que Bernard, Jean-Paul. Il rejoindra les bandes d'HEC pour reprendre l'entreprise familiale, comprenant notamment des enseignes comme Butte, Fly, Roche-Beaubois. En tout, ils avaient 26 magasins. Donc c'était du meuble, c'était une société de distribution de meubles avec des grosses enseignes de distribution. Bernard, comme nous l'avons dit précédemment, il partira à 13 ans, à Luchon, dans les Pyrénées, pour effectuer un CAP de scieurs de bois et d'affûteurs de scie. Quand on voit ça, on se dit, ce n'est pas forcément la clé de la réussite. Mais la vie réserve bien des surprises. Le frère, brillant, diplômé d'HEC, a son bureau dessus d'un magasin Butte dans la zone d'activité de Mérignac. Le cancre de la famille, quant à lui, possède 40 châteaux dont le très connu pape Clément ait une fortune de plus d'un milliard d'euros. Effectivement, les études peuvent être une aide, mais ne sont pas le seul critère de réussite. Le début de Bernard, quand il s'est lancé, et avant d'arriver surtout dans les grands crus bordelais, Bernard, il s'est lancé avec le rachat d'une minuscule affaire de Porto qui s'appelait Grelou. Grelou, Greloude, fasciné par le marketing à l'époque, et c'est important, le marketing est un élément très important, et on va le voir, c'est également l'origine de sa réussite. Cet autodidacte trouve que le nom Grelou ne sonne pas très bien. En effet, ça fait un peu Greluche marseillaise. Il a donc cherché un nom beaucoup plus anglais et décidera de rappeler sa société Peters. Porto Peters, ça sonne beaucoup mieux. Où il a lui-même dessiné l'étiquette ne pouvant pas s'offrir les services d'un designer à l'époque. Et pour faire connaître sa marque, Bernard aura l'idée brillante de faire seulement 4 panneaux publicitaires à Paris. Il n'inondera pas de publicité les réseaux sociaux qui n'existaient pas à l'époque, mais il se concentre sur 4 panneaux. Rappelez-vous ce qu'on dit pour les entrepreneurs, concentrez-vous sur la qualité de la pub et pas la quantité. Et sur ces panneaux publicitaires, cela représentait un requin qui avait un œil doré. Mais cet œil doré avait la particularité d'être réalisé à partir d'une encre qui contenait de l'or à 17 carats. Quelle idée de faire ça ? C'était tout simplement un effet marketing viral. Donc, quand les gens l'ont su, les gens venaient le soir avec des échelles pour gratter l'or sur les affiches, faisant ainsi parler de lui dans la presse locale et permettant ainsi de distribuer le Porto Peters dans les supermarchés, tout simplement parce que la presse parlait de ces affiches où les gens allaient gratter les affiches pour récolter l'or qui était dans l'encre pour dessiner l'œil du requin. Et en fait, c'était créer le buzz. C'était créer le buzz déjà à l'époque, il y a très longtemps. Mais le marketing est important, se faire connaître est important. Et lorsqu'on est connu, c'est beaucoup plus facile de vendre et de rentrer dans les supermarchés. Avant de rentrer dans les grands crus et donc dans la passion, il faut savoir que la société deviendra William Peters. Il va se mettre à commercialiser d'autres liqueurs, du whisky, le William Peel, la tequila San Jose et le vin algérien, le Sidi Brahim. Il va créer également en 1979 la marque de vin Bordeaux Malaissant. Alors, je ne sais pas si on dit Malaissant ou Malaissant. C'est un vin rouge destiné à la distribution en grande surface que le célèbre guide Goemillo, le guide gastronomie Goemillo, caractérisera d'excellent pour mettre dans l'évier. Nous sommes quand même bien loin des bouteilles de Pape Clément à 200 euros pièce et cela me fait penser à ce film. Les goulayantes, cette vinasse. Quoiqu'un peu clérette. La vinasse s'appelle Reviens. Ensuite, il y a eu la montée en puissance. Il va revendre les différentes de ses activités pour se concentrer uniquement sur le vin haut de gamme où il avait déjà racheté certains vignobles. Et aujourd'hui, il dispose de vignobles en France, mais également en Italie, aux USA, au Portugal, en Uruguay, au Maroc, au Japon, Brésil, Chili, Argentine, Espagne. Il obtiendra également en 2009 une consécration qui est la note de 100% par le célèbre et controversé dans le milieu, certes, critique américain Robert Parker pour un château Pape Clément blanc 2009 grand cru. Et l'année suivante, cela sera le vin rouge Pape Clément qui obtiendra la même consécration. Et on le voit sur ce point et on l'a évoqué pour ceux qui ont regardé la dernière conférence en ligne. et on le regardera pour ceux qui vont s'inscrire. La qualité, la qualité et l'excellence sont le leitmotiv des entrepreneurs à succès. Impossible de réussir en France, on peut toujours se poser la question qui est Bernard ? Bernard, c'est Bernard Magrez, l'homme aux 40 châteaux, fortune en 2021, 1,1 milliard d'euros, rentré dans le classement en 1998 où il a transformé une passion en vin alors qu'il était titulaire d'un simple CAP en Syrie. Même pas un BTS, un CAP. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette réussite ? Il faut retenir de cette réussite que même si la passion et sa passion, c'est les grands vins, il a commencé à générer un revenu avec en quelque sorte l'anti-passion, ce qu'on appelait le vin malaisant ou malaisant, qui est un vin de merde. On va l'appeler clairement, c'est un vin de merde, c'est un vin de supermarché, c'est pour Dame Ginette dans les visiteurs ou pour René l'alcoolique ou René le SDF. Mais ça a permis de faire des volumes et générer un revenu et ce vin sera ensuite revendu à une autre fortune, beaucoup plus discrète dans le vin, qui est la famille Castel à Bordeaux. Un peu comme si vous aimez les voitures, en quelque sorte, vous avez d'abord des concessions Dacia et Renault, ce n'est pas la passion automobile, tout ça, avant de racheter une concession Ferrari, Bentley ou Assel Martin. C'est exactement ce qu'il a fait, il a généré le revenu avec des produits de distribution massives, ça peut être votre e-commerce par exemple, et ça c'est important de le préciser, avant de se spécialiser sur le haut de gamme, se spécialiser sur les produits à très forte marge. Et surtout, et il faut le retenir, l'excellence et la qualité ont toujours été son leitmotiv. On acquiert une expertise, on rachète une société, on la développe, et le produit de la vente sert à financer des plus gros projets dans le domaine dans lequel on a acquis l'expertise. Il n'est pas parti dans tous les domaines, il est resté concentré sur un domaine d'expertise en se concentrant uniquement sur ce domaine. C'est très important parce que sur internet, les gens ont tendance à vouloir vous faire croire que tout est simple, donc que vous pouvez faire ci, vous pouvez faire cette activité, vous pouvez racheter une entreprise de service. Non, vous achetez là où vous disposez d'une activité, d'une expertise. Et c'est cette expertise qui va vous permettre de grossir à une vitesse énorme. Et aujourd'hui, vous vous en rendez peut-être pas compte, tous ceux qui sont dans le e-commerce ont une expertise énorme, même s'il y a des grosses lacunes par derrière, mais vous avez une expertise énorme et une valeur ajoutée énorme. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux citations, seuls les mauvais n'arrivent pas en France. Pour les autres, n'hésitez pas à rejoindre le French Entrepreneur. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Si vous aimez ce type de vidéo, si vous avez des idées d'entrepreneurs, mettez-les en commentaire, c'est important. et on se fera un plaisir d'étudier ces réussites ensemble. Ciao, ciao !